Les dons de grâce ou charisme On entend beaucoup parler de dons de grâce ou de charisme en grec dans les églises ou les assemblées. Mais qu'est-ce que ces dons exactement ? Et qui les donne ? Et dans quel but ? Comment savoir si j'ai reçu un don et lequel en fait ? Cela me donne-t-il une responsabilité particulière dans l'église ? Pour comprendre ce sujet et répondre à ces questions et peut-être à d'autres, nous allons lire dans la Bible ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Ils avaient beaucoup de choses à apprendre et en particulier dans l'exercice ou l'activité des dons dans le rassemblement. Lisons le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. Commençons la lecture. Or, pour ce qui est des manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants. Vous savez que, quand vous étiez gens des nations, vous étiez entraînés par les idoles muettes selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais savoir que nul homme parlant par l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jésus et que nul ne peut dire Seigneur Jésus si ce n'est par l'Esprit Saint. Tout d'abord, un élément de contexte. Les Corinthiens venaient pour la plupart d'un milieu idolâtre. Dans la Grèce, puis dans la Rome antique, il y avait beaucoup de dieux. Des temples auraient été consacrés. Et au carrefour des rues, il y avait souvent des statues de l'une ou de l'autre de ces divinités. Et le risque pour les Corinthiens était de reproduire ces manières de faire, idolâtres, dans l'assemblée ou l'église, en oubliant que la base même de la relation avec Dieu était la vie de l'esprit dans le croyant. Donc, l'apôtre commence par mettre le cadre. Si quelqu'un est animé de l'Esprit Saint, il va considérer Jésus comme son Seigneur, celui qui dirige sa vie, celui à qui il doit tout. Contrairement aux autres, ceux qui n'ont pas l'Esprit, qui peuvent dire anathème à Jésus, c'est-à-dire le rejeter, ne pas le considérer comme le Tout-Puissant. Alors, pourquoi les Corinthiens avaient-ils cet écueil ? En fait, à chaque fois qu'ils n'agissaient pas par l'Esprit, par orgueil donc, ils mettaient sans le savoir Jésus de côté au second rang. Ils oubliaient qu'il était leur Seigneur, celui à qui ils devaient tout, y compris les dons spirituels, les rôles dans l'assemblée ou l'église, comme l'apôtre va le développer par la suite. Arrêtons encore un moment la lecture. Alors, oui, il y a des dons de grâces différents, des services différents, des opérations ou énergies différentes, mais l'apôtre insiste sur ce qui est commun à chacun, respectivement un même Esprit, un même Seigneur, un même Dieu. Dieu est en action sous toutes ses manifestations. Il est l'unique pour chacun, malgré la diversité de ce qu'il nous demande. On le comprend dans une scène où se joue une pièce de musique, il y a divers instruments, chaque instrument même identique peuvent libérer des notes différentes, mais le tout est coordonné par un chef d'orchestre qui est unique. Alors, pourquoi ces distinctions ? Don de grâces, services, opérations ? On peut l'expliquer symboliquement encore par un exemple de la vie. Le don de grâces pourrait être comparé à une compétence, plombier par exemple. Il a fallu un enseignement. Mais le fait de savoir la plomberie seulement ne me donne pas la possibilité d'exprimer ou de montrer ce que je sais. Il faut un employeur, quelqu'un qui me fait confiance, il faut mettre en pratique ce que je sais. Et il me faudra encore de l'énergie pour réaliser le travail qui m'est demandé. Pour les dons de grâces, c'est la même chose. Le Saint-Esprit nous forme, nous donne, comme on le verra plus loin, ses dons. Mais si le Seigneur ne nous utilise pas, ils ne sont pas utiles. Bien sûr que le Seigneur veut les utiliser. Charge à nous d'être en dépendance avec lui, avec sa volonté. C'est son œuvre. Il est le Seigneur, celui qui dirige. Et l'énergie, c'est Dieu qui la donne, comme aussi l'apôtre Pierre le confirme, et on va le lire en 1 Pierre 4, verset 11. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve comme par la force que Dieu fournit, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui est la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et quand nous avons confiance que tout vient de Dieu, alors la gloire lui sera rendue. On ne s'enorgueillera pas de ce que l'on fait, mais on verra le service confié comme un privilège, et non comme une prétention, ou un sujet de gloire. Peut-être que tu t'interroges en te disant, mais quel don j'ai reçu ? Comment savoir que je fais la volonté du Seigneur, et cela avec Dieu ? Rappelle-toi. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Si Dieu nous appelle, il nous donnera la force pour accomplir ce qu'il nous demande, et il nous aura préparés, formés auparavant. Comment le fait-il ? Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous nous laissons imprégnés par nos lectures, les méditations, les serments, etc., et en discernant sans se torturer ce que le Seigneur prépare en nous. Mais aussi, à chaque fois qu'une action à faire se présente, commencez par le dire au Seigneur, par la prière, lui demander ce que nous devons faire. Alors nous sentirons si nous devons attendre, si nous devons agir, ou le laisser faire à d'autres. La réponse sera d'autant plus forte lorsque nous nous sentirons incapables de l'accomplir. Si nous agissons, ce sera vraiment avec une confirmation intime de la part de Dieu. Et alors, nous sentirons son énergie, son aide pour réaliser la chose, et finalement nous lui serons reconnaissants. Mais alors, pourquoi Dieu donne ses dons ? Et dans quel but ? Pourquoi a-t-il laissé cette diversité ? Continuons la lecture. Alors, à chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue de l'utilité. Car à l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse, et à un autre la parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit. À un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit. À un autre des opérations de miracle, et à un autre la prophétie, et à un autre des discernements d'esprit, et à un autre diverses sortes de langues, et à un autre l'interprétation des langues. Mais le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Arrêtons là encore la lecture. Dans quel but Dieu donne ses dons et ses services ? En vue de l'utilité. Certainement pas pour qu'on se glorifie, mais parce qu'il en a besoin. Un peu comme un trompettiste dans un concert, il n'a pas de quoi s'en engueillir vis-à-vis des autres, parce qu'il aurait un timbre qui domine. Non. Mais s'il est appelé sur la scène, c'est pour embellir le morceau joué, et sans l'accompagnement, son jeu ne serait pas sublimé. Pour le chrétien, c'est la même chose. Le but, c'est que Dieu en a besoin pour édifier, pour consoler l'assemblée, avec tous les autres dons à disposition, bien qu'ils soient différents. Qui est destinataire de ces dons ? Tous. Chacun de ceux qui ont reçu l'Esprit Saint. Chacun a reçu un don de grâce. Différent, on l'a vu, mais il en a reçu un. Ici, l'apôtre énumère neuf dons à disposition des croyants, comme exemple. La liste n'est pas complète, mais cela donne une idée de la variété des dons laissés aux croyants. La parole de sagesse, sûrement très utile pour les pasteurs ou les bergers, qui ont plutôt ce rôle d'accompagner les âmes, les écouter, et leur donner des paroles à propos. La parole de connaissance, les docteurs ou ceux qui enseignent doivent en être doués, afin d'être capables d'expliquer la pensée de Dieu, la pensée des Écritures. La foi, utile aussi lorsque l'assemblée est découragée, un tel don va nous aider à aller de l'avant, à voir les choses comme Dieu les voit. Ensuite, viennent des dons qui étaient très présents au début de la chrétienté, pour appuyer le message de l'Évangile, pour convaincre par des miracles puissants, que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le seul capable de guérir, était celui qui parlait maintenant dans l'Église. Les dons de guérison, les opérations de miracles, de puissance, la prophétie, le discernement des esprits, le parler en langue, l'interprétation, ou la traduction des langues. On a remarqué aussi que, dans cette liste, la pote écrit à plusieurs reprises qu'avec chacun des dons, quoique si différents, il y a un seul et même esprit. Pourquoi insiste-t-il ainsi ? Parce que les Corinthiens vivaient mal la complémentarité des dons. Ils mettaient même en opposition les serviteurs, les frères avec des dons visibles. Ils se cherchaient des leaders, en fonction de ce qu'ils préféraient. On va le lire en 1 Corinthiens 1, verset 12. Or, voici ce que je dis. C'est que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cephas, ou Pierre, et moi de Christ. Le Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous ? Ou avez-vous été baptisé pour le nom de Paul ? Oui. Les Corinthiens avaient bien besoin d'entendre que chacun des serviteurs était complémentaire, et que Dieu avait besoin de tous. Et leur différence, Dieu en avait besoin. Encore un commentaire sur le dernier verset que nous voulons lire. Mais le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. C'est l'esprit qui agit, c'est l'esprit qui distribue, donc ce n'est pas moi qui choisis le don que je veux recevoir. Et le Saint-Esprit le fait comme il lui plaît. Si on revient sur l'exemple de la scène de concert, le placement du musicien, le moment où il va jouer, tout cela est coordonné par le chef d'orchestre. Pour nous, c'est la même chose. Que le sien nous aide à savoir que j'ai reçu un don, on l'a lu à chacun en particulier, à le cultiver, en lisant la Bible ou les études bibliques, et aussi en remettant ses sujets d'action à faire devant le Seigneur, sans se comparer avec les autres, car le Seigneur en a aussi besoin. Alors, tu vas me dire, mais comment savoir le don que j'ai reçu ? Le nom du don n'est pas important. Ton sujet est d'avoir une vie de l'esprit avec Dieu. Les autres pourront constater les manifestations de l'esprit en toi, considérer leur utilité, ce que ça apporte à l'Assemblée. Si c'est ainsi, alors c'est Dieu qui sera glorifié. Continuons la lecture. Car de même que le corps est un, et qu'il y a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, quoi qu'ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ. Car aussi, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. Encore un commentaire. L'apôtre Paul présente souvent les croyants comme le corps de Christ spirituellement. Car le jour de sa conversion, sur le chemin de Damas, Jésus lui avait fait comprendre que lorsqu'il persécutait un chrétien, il persécutait Jésus lui-même, en fait. Ici, l'apôtre montre que les chrétiens, par ce qui s'est produit à la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur la terre, sont tous baptisés en un seul esprit. Attention, seuls les vrais croyants, les enfants de Dieu. Et devant cette vérité ou ce principe, il n'y a plus de question d'origine religieuse, juif ou non, d'origine sociale, esclave ou homme libre, etc. Mais nous sommes tous en relation, en lien direct avec ce même esprit. Nous avons bien dit, le corps de Christ est un. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens sont dispersés dans la chrétienté. Mais Dieu, lui, ne nous regarde pas d'un œil extérieur. Il nous voit à travers l'œuvre de Jésus, unis en un seul corps. La différence de l'appartenance à ce corps ou non n'est pas à l'église ou l'assemblée que je fréquente, mais si je sais que Jésus est mon sauveur et que je veux le suivre si je suis un enfant de Dieu. Continuons la lecture. Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas main, je ne suis pas du corps, est-ce qu'à cause de cela, il n'est pas du corps ? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps, est-ce qu'à cause de cela, il n'est pas du corps ? Si le corps tout entier était œil, où serait l'ouïe ? Et si tout était ouïe, où serait l'odorat ? Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps, comme il l'a voulu. Encore un élément dans la démonstration de l'apôtre. Il part de l'exemple du corps humain pour expliquer que ce n'est pas parce que je suis différent des autres que je ne suis pas du corps. Je n'ai pas le droit de considérer ma place dans le corps en fonction de ce que je suis. Ce serait un irrespect pour Dieu. C'est lui qui nous a placés, on l'a lu, où il a voulu. Tu vas me dire, dans un corps humain, je comprends, mais dans l'assemblée, dans l'église, comment avoir une telle réaction ? Eh bien, si tu regardes les autres et tu considères comment Dieu travaille avec eux, des personnes actives dans l'assemblée, des frères, des sœurs qui ont des dons évidents, Dieu leur donne des réponses, par exemple des missionnaires avec des miracles qui se produisent, et que tu te dises, moi je ne vis pas ça, donc je ne suis pas un chrétien, je ne suis pas sauvé, je ne fais pas partie du corps. L'apôtre vient de démontrer que tu te trompes. On fait partie du corps parce que si on croit que Jésus est mon sauveur et que je sais que mes péchés ont été pardonnés, je suis alors associé au baptême de l'Esprit qui a eu lieu à la Pentecôte. Je ne suis pas sauvé parce que je ressens quelque chose, je suis sauvé parce que Dieu a accepté pleinement l'œuvre du Seigneur et que j'ai compris que mes péchés ont été pardonnés. Un exemple ? L'odorat ? L'action de sentir ? Est-ce que ça se voit ? Non, pas d'action visible comme la main ou le pied, et pourtant tellement utile pour reconnaître un aliment avarié ou pour rehausser, compléter le goût de ce que l'on mange. Parlant, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement ce qui se voit qui est utile, mais bien d'accomplir fidèlement la fonction pour laquelle je suis préposé. On peut bien dire qu'heureusement que le corps de Christ n'est pas un seul membre, qu'il y a divers membres tous utiles à leur place. Continuons la lecture de cette démonstration. Or si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Mais maintenant les membres sont plusieurs, mais le corps un. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » ou bien encore la tête aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et les membres du corps que nous estimons être les moins honorables, nous les environnons d'un honneur plus grand, et nos membres qui ne sont pas décents sont les plus parés, tandis que nos membres décents n'en ont pas besoin. Mais Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres. L'apôtre maintenant montre l'intérêt de la diversité, sans nous comparer les uns les autres. L'exemple du corps humain fait encore sourire, mais il est convaincant. Bien sûr que nous n'avons pas le droit d'enlever une partie du corps, même ne paraissant pas utile, parce que non visible. Si on enlève les reins, par exemple, il n'est pas visible, et pourtant quelle importance ! Si on l'enlève, le résultat c'est la pollution du sang, puis la mort. C'est pour cela que les malades des reins sont dialysés. Si on enlève une main, ça se voit, c'est pénalisant, mais la vie de la personne n'est pas en jeu. L'apôtre démontre que même si je ne vois pas l'intérêt de ce que fait mon frère, je n'ai pas le droit de penser que ce n'est pas un chrétien, qu'il est inutile dans le corps. Par contre, comme pour un corps, je dois m'assurer de sa bonne relation avec la tête, le Seigneur lui-même. Et là, ça change tout. Je vais avoir soin de la santé spirituelle de mon frère, m'assurer de sa relation avec Dieu, et je vais prier pour lui le cas échéant. C'est ça, prendre soin de l'autre. L'apôtre ajoute un égal soin, pas seulement de ceux qui sont en visibilité, mais prendre soin de tous. Une remarque, je peux avoir un service en visibilité, en utilisant les techniques de psychologie humaine, etc., avoir des résultats, mais si ce n'est pas en lien avec le Seigneur, les autres ont le devoir de prendre soin de moi pour que je retrouve cette dépendance de l'esprit. Comme le réseau de nerfs dans un corps humain, qui sont utiles pour transmettre les commandes de la tête vers les membres. Terminons la lecture. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps de Christ, et ses membres, chacun en particulier, est dû à placer les uns dans l'assemblée, d'abord des apôtres, en second lieu des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de grâces, de guérison, des aides, des gouvernements, diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous font-ils des miracles ? Tous sont-ils des dons de grâces de guérison ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Or, désirez avec ardeur des dons de grâces plus grands. Et je vous montre encore un chemin bien plus excellent. La conséquence de cette unité en un seul corps, c'est que je vais souffrir si je vois mon frère souffrir. Je vais me réjouir si je vois mon frère ou ma sœur béni. Pas toujours facile de recevoir de l'affection quand on est dans la peine. Pas toujours facile de se réjouir avec d'autres quand on est personnellement dans l'épreuve. Que le Seigneur nous aide vraiment à vivre cela. L'apôtre, avant d'ajouter dans le chapitre suivant que tout service sans l'amour n'est rien, il insiste en concluant cette démonstration que chacun, nous avons reçu un don de grâces, qui sont tous différents et que nous devons le cultiver, non par des cours, des méthodes, mais par une bonne relation avec Dieu. Oui, nous avons des services différents, mais nous ne nous jugerons pas. Nous ne serons pas supérieurs aux autres parce que ce que je fais est plus en visibilité. Non, je vais me souvenir qu'ils sont complémentaires. Charge à nous d'accomplir ce que Dieu veut que nous fassions chacun. Personne n'a tous les dons, ils sont répartis. Un dernier détail avant de conclure. Dans la liste des dons, il y a un don sans importance et pourtant, c'est le don d'aide. Pas besoin de beaucoup de compétences pour l'accomplir, mais il est tellement utile que le Seigneur nous aide à être des aides dans les rassemblements où nous sommes, réaliser des petites choses, même matérielles, pour l'un, pour l'autre. Alors, si nous réalisons ces petits services fidèlement, il pourra nous confier des dons de grâces plus grands et c'est ce que nous devons désirer avec ardeur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501